Bonjour, bienvenue dans Fashion & Style, l'émission qui allie lifestyle et mode. On y parle news, musique, events, personnalités, en tout cas tout ce qui vous fait kiffer et qui a un rapport avec la mode. C'est parti ! Les collaborations s'enchaînent pour la marque Puma. On a découvert cet été la collab Puma et la marque Lemlem. Cette collection capsule allie l'esthétique propre à Puma aux couleurs et motifs de la marque Lemlem. Dans un communiqué lié à KBD, la fondatrice de la marque nous dit que cette collab témoigne de l'union des mondes du sport et de la mode et de la façon dont elle veut inspirer les femmes à travers le monde. La collab suivante pour Puma est disponible depuis mi-septembre et il s'agit de celle avec la chanteuse et businesswoman Rihanna. Alors ce n'est pas leur premier coup d'essai. Déjà en 2015, ils avaient créé le buzz avec la première collab. 2023, vous pouvez enfin vous procurer les nouveaux modèles Aventi. Et ils ont fait fort quand même parce que les Aventi sont les baskets portées à l'époque par le footballeur Pelé. Bon, ils ont revisité le modèle bien sûr pour le rendre un peu plus tendance. Deux modèles existent, la noire et blanche et qui rappellent justement les premières heures de la marque de sportwear et un autre modèle argenté qui est plus actuel. La chanteuse de Umbrella raconte qu'elle a adoré fouiller dans les archives de la marque Puma et puis elle a voulu honorer un modèle ancien. Au niveau de la promo, c'était pas mal non plus parce que partout dans le monde, on a pu voir d'énormes ballons avec les deux logos des marques. Et puis dans des endroits, c'est incongru. Alors comptez environ 160 euros pour une paire adulte et 80 pour la pointure enfant. Chic en derby, c'est ce que propose entre autres la marque Imba. Elle propose des chaussures et des sacs ethniques. Vous avez le choix entre plusieurs motifs et ça peut donner une touche d'originalité à votre style. On a beaucoup aimé les derbys avec ce mélange de décontraction et d'élégance qui s'adapte à toutes les occasions. La marque a été créée en 2017 par Zilda Vicente, originaire d'Angola. Et puis elle est née dans une famille d'artistes musiciens. Elle-même est danseuse et elle a rejoint des groupes du Samba Africa et le Ballet National Angolais, rien que ça. Elle a ensuite évolué en France où elle a opéré une reconversion et s'est lancée dans la création justement de chaussures. Alors les chaussures qu'elle propose ont une particularité. Elles sont adaptées à la pratique de la danse, notamment des danses Kizomba et Samba. En effet, elle a remarqué qu'aucune chaussure n'était conçue pour ce type de danse, donc elle est à créer. Vous allez pouvoir danser pendant des heures et des heures en étant confortablement installée dans vos chaussures. C'est une aubaine ! Et puis il n'y a pas que les derbys qu'elle propose bien sûr, il y a aussi des baskets, des escarpins et autres. Allez voir sur le site, vous ne serez pas déçus. Le king de l'afrobeat, Berna Boy, a sorti un nouvel album le 25 août dernier. I Told Them est le 7e album studio de l'artiste nigérien. 15 artistes, de nombreux featuring et un bel accueil du public. Mais si je vous parle de lui aujourd'hui, c'est surtout parce que je voulais vous montrer sa magnifique maison. Située à Lagos au Nigeria, alors bien sûr, une grande maison, de nombreuses chambres, salle de bain, studio d'enregistrement, une piscine, une salle de cinéma. Ce qu'on a adoré et qui est d'ailleurs sa pièce préférée, c'est sa salle de musique dans laquelle il a placé plein de vinyles en décoration et une platine pour pouvoir les écouter. Et là, on y voit toutes ses références musicales avec notamment Fela et Beaumarley. Alors pour les passionnés de musique, avez-vous une pièce de ce type dans votre maison ? Et on reste au Nigeria d'ailleurs, avec la belle Temi The Sage sur Instagram de son vrai nom, Temi Oladiputpo. Suivie par plus de 200 000 personnes, cette créatrice de style donne beaucoup de tips fashion sur les réseaux sociaux. Elle y partage ses outfits of the day, mais aussi de nombreuses astuces. Par exemple, plusieurs façons de porter un seul et unique t-shirt à manchon. C'est assez bluffant, je vous avoue. Ou encore, comment porter une veste rouge de différentes façons. Beaucoup d'idées qui pourront vous inspirer. Elle vient de se marier d'ailleurs. Félicitations à elle, on lui souhaite beaucoup de bonheur. Voilà, cette édition de Fashion & Style est terminée. On se retrouve très vite pour une nouvelle dose de good vibes et de mode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada